L'UmeApps est né en 2012 d'un projet qui était de mettre en lumière vos apps, d'où le nom. L'UmeApps, c'est pour ça que notre logo c'est un projecteur. Et donc l'objectif c'était de développer des applications autour de la plateforme Google. Et puis tout naturellement en 2015, Veolia nous a demandé de développer un intranet pour remplacer ou pour venir compléter Google Sites qui était limité en termes de fonctionnalités et puis qui n'était pas multilangue. Et donc pour Veolia, on a développé le produit L'UmeSite qui est devenu le produit L'UmeApps, c'est-à-dire un intranet pour l'ensemble de nos clients, pour l'ensemble des collaborateurs de Veolia. Alors en fait, tout naturellement dès le début, puisque l'UmeApps, on essaie de développer des applications autour de la plateforme Google, autour de la plateforme G Suite. Et puis on a eu la chance, pour le coup, grâce à Veolia, de venir compléter l'offre de Google. Et donc au fur et à mesure, donc c'était en 2015 et en 2016, ils se sont dit que finalement cette offre-là était très complémentaire avec l'offre G Suite. Et donc on a eu la chance de faire partie des solutions recommandées par Google. Ça veut dire qu'on était 15 solutions qui venaient enrichir l'offre de Google Apps, ce qui est devenu G Suite. Et les commerciaux de Google se sont mis à distribuer notre produit partout dans le monde. Donc là, c'était extraordinaire, parce qu'on a eu le vent dans le dos, une vraie locomotive, et on vendait notre produit dans des pays où on ne connaissait, où on n'avait jamais mis les pieds, comme les Philippines ou le Mexique, où on n'avait même pas eu le début du commencement d'une relation commerciale. Et donc c'était effectivement très valorisant et très sympa. Alors clairement, c'était une vraie locomotive. En plus, dans le contrat recommandé, fait avec Google, ils nous ont demandé de nous installer aux États-Unis. Ils nous ont demandé de nous installer aussi au Japon, puisque c'était les grands pays où Google distribue le mieux sa solution. J'ai un G Suite d'abord, et puis un Google Cloud ensuite. Donc il y a les États-Unis, la France, l'Angleterre et le Japon. Et donc on s'est installé aux États-Unis, en Angleterre, en France, on y était, et au Japon. Puisqu'on a ouvert des bureaux, donc à San Francisco d'abord, pour être au plus proche de Google. Puis on s'est aperçu que ce n'était pas là où il y avait le plus de business, c'était plutôt sur la côte Est. Donc on a ouvert à New York, pays, ville très cher, San Francisco et New York. Donc on s'est mis à Austin pour avoir plus de moyens et pour avoir plus de collaborateurs et puis couvrir les États-Unis au maximum. Et puis on a ouvert à Tokyo en 2017 et en Angleterre, à Londres. Oui, oui, ça a été un moteur parce qu'au niveau business, on a eu une augmentation significative de notre chiffre d'affaires. Ça a été un moteur parce qu'il y avait un vrai projet de déploiement à l'international. et la création aux États-Unis, c'est de l'investissement. Et donc cet investissement, il faut qu'on en ait les moyens. Donc les fonds, tout naturellement, sont venus nous aider à nous déployer partout dans le monde. Donc le fait d'avoir Google, ça nous donnait une assurance et ça permettait de démontrer et de montrer qu'on était en capacité d'aller se développer aux États-Unis. On a changé de braquet. Donc en termes d'équipe, d'équipe produit, on a dû développer des fonctionnalités beaucoup plus rapidement. On est passé d'une des fonctionnalités où on sortait une nouvelle version par trimestre. Là, on sort une nouvelle version toutes les six semaines. L'équipe produit a évidemment énormément augmenté pour délivrer la promesse qui était attendue par l'ensemble de nos clients. Et puis il a fallu développer une force commerciale dans tous ces pays où on est maintenant présent. Et on est passé de 40 personnes à 160 personnes en deux ans et demi. Alors ça se passe, c'est évidemment... Alors c'est d'abord un rapport de confiance entre les hommes. Et donc il est important que chaque commerciale aille voir les commerciaux de Google sur son territoire. Donc les Parisiens aillent voir les commerciaux à Paris, qu'à New York, on se rapproche des bureaux new-yorkais puisque c'est d'abord des relations de confiance et d'abord des relations d'hommes. Ensuite, c'est aussi un rapport de force puisqu'on vient compléter l'offre. Donc les commerciaux de Google sont évidemment intéressés puisqu'ils vendent plus facilement la solution Google, la solution G Suite chez leurs clients. Donc ils embarquent plus facilement l'U-Maps. Maintenant, on a forcément des rapports ou des discussions, des négociations entre c'est moi qui vous ai amené sur le deal, quelles sont les remises que vous nous faites, voire même des fois on n'a pas forcément le droit de discuter quand on est chez un très grand client, un retailer américain et c'est où Google a fait pratiquement toute la négociation sans nous. L'avantage d'être poussé par un grand de ce monde quand on dit qu'on est dans les petits papiers de Google, ça fait son effet dans un repas de famille, par exemple. Mais en plus, quand on explique qu'on arrive, qu'on aide Google contre ses concurrents à être présent sur son marché, à vendre plus facilement, à être sticky. Quand je dis sticky, c'est à coller chez le client parce qu'on se rappelle que le nerf d'arrière c'est les renouvellements. Donc plus Google diffuse ses produits et permet à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise de les utiliser et donc de l'U-Maps par la même occasion, c'est évidemment quelque chose de très important parce que le client va renouveler d'année après année et donc c'est un point important de se dire d'être embarqué dans cette aventure. Sur la conférence ce qui va être intéressant c'est que j'aurai mon homologue de Google Dominique qui va me permettre d'échanger et de se confronter cette réalité entre ma vision à moi sur cette partie start-up à côté du grand groupe et puis lui sa vision comment je l'aide dans son peut-être pas quotidien mais sur l'ensemble de sa relation avec ses clients et de sa relation business. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada